Aujourd'hui, on se retrouve dans la commune de Moulompe, spécialement au centre Koukengoumé, le centre de la fédération des femmes qui font du développement dans la commune de Moulompe. Aujourd'hui, on se retrouve justement dans cet endroit avec le comité de gestion de l'AMP, plus le comité de gestion de la PAC-CAPA-COLA de Moulompe, pour réfléchir tout autour de plusieurs éléments. Ces éléments qui vont nous servir justement dans la gestion de l'AMP au foyer à la Casa Bandial. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place les règles, ce qu'on appelle les règles de gestion, qui vont entrer dans le règlement intérieur de l'AMP. Parce que nous pensons que c'est un des processus qu'il va falloir forcément terminer pour pouvoir asseoir une réelle gouvernance et une réelle gestion des ressources dans l'AMP au foyer à la Casa Bandial. Donc aujourd'hui, on a convié les représentants de tous les villages, plus les représentants de tous ceux qui sont dans les comités de gestion. Et depuis ce matin, nous avons commencé par d'abord informer les gens sur les objectifs de l'AMP, d'abord qu'est-ce que c'est cet AMP au foyer à la Casa Bandial. Une AMP qui regroupe tout le département de Souïe, plus une partie du département de Zigancho, notamment les communes de Niasiel et Nampor, la plus grande AMP du Sénégal d'ailleurs. Et cet AMP-là, justement, a décidé de mettre ensemble la destinée de toute cette communauté pour voir comment ensemble on peut gérer tous nos espaces aléatiques et plus nos forêts. Cet espace, il a été possible de le mettre ensemble parce que pour nous, c'est simplement une continuité territoriale et c'est également une continuité culturelle, puisque dans tout cet espace, on trouve une principale ethnie, c'est l'ethnie djouala, plus les autres ethnies du Sénégal. Et dans cet espace également, les principales activités sont l'agriculture, la pêche, le tourisme et l'élevage. Donc l'exploitation des ressources est devenue très cruciale au sud du Sénégal, dans ce département de Zigancho, parce que toutes les communautés du Sénégal et les communautés un peu de l'Afrique et de l'Ouest se retrouvent sur différents points d'exploitation, notamment Elenquine, Cap-Séquerienne et un peu vers Zigancho, justement pour procéder à l'exploitation des ressources. On trouve également des Guinéens, des Ganaens sur nos côtes qui sont en train justement d'exploiter cette ressource. L'AMP a été mis là justement pour apporter une gestion durable, apporter des normes d'exploitation, accompagner les communautés à mieux gérer leur espace, les ressources aléatiques et les espaces de la faune et de la flore, pour ne pas que tout cet étendu devienne comme ce qu'on voit ailleurs dans les autres régions du Sénégal, où la ressource s'est déplacée et continue à se déplacer carrément du nord vers le sud, où également la faune et la flore a été dévastée par des pratiques anthropiques, où les communautés sont réellement à la course des gains et ne prennent pas soin justement de leur environnement. Donc nous pensons que cette journée, qui est en prélude à plusieurs journées que nous entamons et que nous nous proposons de faire, aujourd'hui c'est à Moulompe, demain c'est à Ossoui, après demain c'est à Djemberin, les deux on est à Nansia et Nampor, les trois et les quatre on va faire deux journées de synthèse au niveau du département d'Ossoui, au niveau du conseil départemental, pour justement finaliser les règles de gestion, finaliser le PTBA qui va nous permettre d'avoir une offre chiffrée et une offre carrément articulée qu'on va offrir aux différents partenaires qui actuellement sont en train de nous accompagner. Cette rencontre aujourd'hui a été possible grâce à l'accompagnement de Blue Ventouse, un partenaire qui nous est arrivé cette année et qui est en train de nous accompagner justement dans la gestion de nos ressources, mais surtout dans l'organisation et la mise en place d'une bonne gouvernance. Également, le PTBA qui va être également la finalisation sera offert à d'autres partenaires, notamment ISCOS, Agada et United Propos, des partenaires avec qui nous avons débuté ce cheminement ensemble et qui se proposent et continuent à se proposer, à nous accompagner pour la finalisation de notre projet. Nos attentes à la fin de cette journée que les gens, d'ailleurs on est en train de le voir dans la salle, s'intéressent réellement et que les propositions réelles qui vont nous permettre de mettre le règlement en place sortent des communautés. S'il s'agissait de nous seulement, on peut le faire, on peut s'enfermer dans une salle et le faire, mais ce ne serait pas intéressant si les propositions qui vont nous amener vers des décisions n'ont pas été faites par les communautés.